Ah ouais, 6 ans de crossfit, je peux toucher ? Ça t'est déjà arrivé après 2 mois de DM intensif que ton crush soit là sur ton canapé et il se mord la lèvre, mais toi tu paniques parce que tu sais pas si ça veut dire que tu peux l'embrasser ou si c'est juste mordu la lèvre en mangeant une chips ? T'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Eh mais comment savoir si ton crush veut te pécho ? I wanna fuck you up your ass. Salut les tourtereaux, bienvenue dans Bestial. Bestial. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux signaux que ton corps fait quand il a juste monstre en vide. Eh mes petites beautés, ça peut pas marcher à tous les coups. Baiser ! Bon, alors déjà on va se calmer, on va prendre une douche. Donc quand t'as envie de lui mettre ta langue bien au fond, avant, tu peux observer ses lèvres. Quand on est en phase de séduction, les lèvres ont tendance à gonfler et à rougir pour être plus sensibles au contact des autres peaux. Ça va les rendre plus voyantes et ça c'est très attirant. D'ailleurs une étude américaine montre que des hommes trouvent plus séduisant des femmes avec des grosses lèvres. C'est méga sexy cette étude en fait. Si sa bouche est légèrement entr'ouverte, ça veut dire que cette personne est en confiance. Et si elle se mord la lèvre inférieure ? Open up the safe. Bingo. Bingo ! Bingo ! Bingo ! Bingo ! Ce serait aussi une façon de s'empêcher de dire ou de faire des choses pas contentes. Par exemple, le prince Harry a son mariage. Bah ouais, il va pas commencer à rouler des pelles à Meghan en pleine cérémonie religieuse dans la chapelle Saint-Georges de Windsor avec la reine Sean Connery et la moitié du monde qui les regarde quoi. Et si tu sais pas comment mordre ta lèvre de façon séduisante, WikiHow te l'apprend en 10 leçons. Et bien sûr, si ton crush a plutôt une posture ouverte et penchée vers l'avant que tout reconnaît sur sa chips, c'est plutôt bon signe. Il se peut aussi que vous emmeniez à vous imiter. On l'a tous déjà vécu, genre vous prenez votre verre en même temps, vous riez de façon pas du tout naturelle en même temps, vous touchez les cheveux en même temps. Ah les cheveux, quelle arme de séduction. Apparemment on le ferait pour dégager nos aisselles et répandre des phéromones. C'est sexy hein ? Mais bon, je te rappelle que des aisselles à l'air et des yeux exposés sur ton canapé ne remplaceront jamais un vrai et audible oui. Et ouais, c'est primordial, parce que le langage non-verbal n'est pas une science exacte. D'ailleurs, le mec musclé, ben, il s'enlevait juste des peaux mortes des lèvres. J'ai pas baisé. Et toi ? C'est quoi ton meilleur truc de drague ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à la partager et abonne-toi. On se revoit très bientôt.